Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Sing Street de John Carney. L'histoire c'est celle de Connor, un jeune garçon qui vit en plein Dublin en 1985, donc en pleine crise du pays, et alors que sa famille a des problèmes d'argent forcément, elle va le changer d'école, et là-bas il va essayer de se créer une nouvelle identité, en voulant séduire absolument une jeune demoiselle, en créant un groupe de rock. Rien qu'avec l'histoire en fait, on a envie d'aller voir le film. C'est ça en fait qui rend Sing Street absolument génial, c'est que rien que ce pitch là, il est simple, concis, clair, et on a envie de foncer voir le long métrage. Et manque de peau, il se tape une distribution vraiment pourave en France. C'est impressionnant, mais le film sort dans très peu de salles, alors que c'est une bombe. Une pépite, un plaisir immense de cinéma, ça regorge d'émotions, c'est fun, il y a une des meilleures BO de l'année tout simplement, il y a Genesis, il y a AA, il y a Motorhead, si tu veux faire de mieux comme bande originale, Motorhead, et en plus il y a des chansons originales créées par John Carney lui-même. Ce film c'est une tuerie, et c'est désolant de voir que très peu de gens vont aller le voir, parce qu'il est mal distribué. Alors que pourtant si vous regardez la fiche, ils sont amusés à mettre plein de critiques positives, parce qu'ils savaient que le film serait mal distribué, on dirait. C'est vraiment triste parce que c'est un des meilleurs films de l'année, clairement, et c'est une bombe, c'est vraiment une bombe. C'est une bombe parce que déjà le scénario de John Carney, il joue avec l'essence même du cinéma, c'est-à-dire une immersion extrêmement profonde envers un personnage attachant. Connor est un personnage immense en termes de cinéma pur et dur. Oui c'est un stéréotype, oui il est bourré de clichés, et oui la manière avec laquelle il est amené, on la connaît par cœur. Mais le contexte, la manière avec laquelle il est porté, l'ensemble de la narration, la dramaturgie et l'aspect musical du film, rend tout ça absolument dingue. On est accroché dedans, on est pris par le récit, on adore tous les personnages du groupe, mais littéralement tous les personnages du groupe, et les antagonistes sont un ensemble de symbolisme et de pureté qui sont absolument superbes. Ça représente tout. On a le vieux père un peu pervers qui veut empêcher Connor d'assumer totalement sa passion et de s'assumer en tant qu'être humain. On a les parents qui sont en train de se déconstruire et donc qui symbolisent que ce jeune garçon va se reconstruire par le biais d'un milieu social dans lequel il va s'incruster. Il y a la quête de l'amour, qui forcément est un truc évident dans un long métrage, mais là c'est tellement bien amené de la part de John Carney qu'on se retrouve avec une quête d'amour qui est universelle. Tout dans ce long métrage est construit pour que dès les premières minutes, on soit à fond dans le récit. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de degrés de l'étude pour le métrage. On peut voir l'histoire d'un gamin qui va essayer de penser à autre chose à une époque où ses parents sont en train de se séparer. On peut le voir comme l'histoire d'un gamin qui n'assume pas son milieu social et qui par cela va jouer les rebelles et va essayer de changer sa posture pour s'assumer complètement en tant qu'être humain. On peut avoir l'histoire d'un garçon tout simplement qui est amoureux et qui pour séduire sa copine va être capable de rejeter tout ce qu'il a construit depuis sa naissance pour assumer une nouvelle personnalité qui est sa vraie personnalité. Ce film est immense en termes de construction dramatique, dramaturgique et émotionnelle. Et c'est complété par la mise en scène de John Carney qui est d'un fun absolument exceptionnel. Il y a des scènes dans ce long métrage qui sont d'anthologie. Il y a une scène de balade américaine émotionnellement, elle est à fleur de peau. On s'entraînait du début à la fin de celle-ci. Et on a des frissons. Parce qu'en fait, ce gamin, c'est bête à dire. Ce gamin, c'est un peu nous tous. On a tous eu une époque où vers 13-14 ans, on se posait des questions sur son identité. On se demandait qui on était, on se demandait qu'est-ce qu'on aimait, on se demandait est-ce que c'est à ce moment-là que je dois aimer ça ou est-ce que c'est mes potes qui me disent que j'aime ça et donc ça n'est pas vraiment moi. On a tous eu cette période-là. C'est une période qui est extrêmement compliquée. Et ce film-là, on parle avec une clarté et une pureté qui est absolument folle. Il y a plein de séquences et il y a un jeu de répétition de la part de John Carney où il s'amuse à montrer des stades où le personnage va débarquer avec un nouveau costume ou avec une nouvelle dégaine dans son école. Et à chaque fois, il gagne en charisme, à chaque fois, il gagne en personnalité, à chaque fois, il s'assume en tant qu'être humain. Et à chaque fois, on se sent entraîné. Parce que le jeu, en plus, avec les musiques de la part de John Carney qui construit à la fois une bande originale qui est vraiment, vraiment intelligente au niveau des textes, au niveau des métaphores qu'entraînent les différentes chansons, au niveau de la rythmique... Les musiques, de toute façon, ne se fument. C'est un aspect de la mise en scène à part entière. La musique qu'a composée John Carney pour ce long-métrage est un aspect de la mise en scène à part entière. Elles sont superbes. Toutes les musiques sont géniales. Toutes les musiques. Drive it like you own it. C'est une musique que vous allez garder en tête mais plusieurs semaines après le visionnage du long-métrage. Tout dans ce film est culte. En fait, il y a un aspect qui fera de ce long-métrage chose de culte. Et c'est dommage qu'il soit mal distribué parce qu'il pourrait tellement devenir un objet de cinéma générationnel s'il était bien foutu. Même si vous n'aimez pas la musique des années 80, vous allez forcément adorer ce film. Et vous allez en même temps adorer la musique des années 80 qu'il y a dans ce film. Tout est bien foutu dans ce film. John Carney, il a vraiment construit un film qui est d'une intelligence folle. Et c'est le cas aussi d'une intelligence folle parce que le casting est exceptionnel sur ce film. Le casting est fulgurant. Forcément, on retient l'acteur principal, Ferdi A. Walsh-Pilow, qui est immense, ce jeune acteur. Il est immense. On s'y livre une performance qui est absolument dingue du début à la fin du film. Lucy Boynton lui vole pas mal la vedette parce que cette femme a un charisme dingue dès les premières minutes où elle arrive à l'écran. Jack Raynor, dans le rôle du frère de Connor, est excellent aussi. Marie-Dole Kennedy et Aidan Gillen, dans Les Parents, parfait aussi. Tous les acteurs de ce film, tous ceux qui forment le groupe, sont bons. Tous les acteurs de ce long-métrage sont bons. C'est immense, ce qu'il a construit John Carney. Autant Once et New York Melody étaient des films qui étaient un peu banco sur pas mal de détails. Genre Once avait quelque chose d'un petit peu trop classique et New York Melody était ultra cliché. Mais là, il a réussi à assumer tellement ces clichés-là qu'il se les approprie et qu'il en fait une œuvre qui lui appartient, qui lui est propre. Et c'est ça, en fait, qui fait que Sing Street de John Carney, quand vous en sortez, vous avez la sensation d'avoir vu un bout de cinéma pur et dur qui reste ancré en nous et qui véhicule une émotion qui est tellement universelle qu'on ne peut que adorer son métrage. Donc, si vous avez la possibilité d'aller voir en salle, foncez parce que, sérieusement, c'est une pure bombe et vous allez adorer, vous allez taper du pied tout le long de la séance parce que la musique, elle est géniale. La musique de ce film est géniale. Tout le film est génial. De toute façon, allez-y. Foncez. Restez pas sur votre fauteuil. Foncez. Foncez maintenant. Tout de suite. Tu fonces et tu vas voir Sing Street. Et là, tu vas prendre ton pied. À plus.